Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. J'espère que ça en est de même. Je pense qu'on verra à la fin. Je suis ici pour parler de... Il était une fois Internet. Et pour ce qui me concerne, puisque c'est ma fonction du jour. Je suis avocat. Par ailleurs, je suis voisin et papa. Mais je suis avocat ce soir. Et je vais donc vous parler de... Il était une fois Internet. Au regard à Internet et le droit. Ça fait un peu bizarre, Internet et le droit. C'est comme si on disait, je ne sais pas moi, cuisine et McDonald's. On se disait, tiens, pourquoi Internet et le droit ? Alors j'ai eu la chance, moi. Je suis avocat depuis 1989. On avait prêté serment le 23 décembre 1988. Mais ça a été tout de suite une histoire de techno. Il se trouve que pour pouvoir prêter serment, il faut toujours, d'ailleurs, non seulement avoir l'examen, mais il faut avoir un contrat de travail. Ce qu'on appelle un contrat de collaboration. Parce que les avocats, à l'époque, en tout cas, il n'y avait que des avocats libéraux. C'est-à-dire un contrat de collaboration, c'est un contrat qui ne vous donne que des obligations et pas de droits, en gros. Donc, il fallait avoir un contrat de collaboration. Et il se trouve que j'ai fait, en parallèle de mes études, j'ai été clair d'avocat. J'étais salarié d'un camion d'avocat, mais ça s'appelle clair d'avocat. Et j'ai eu un contrat de collaboration pratiquement tout de suite. Et je l'ai donc déposé à l'ordre immédiatement parce qu'on prêtait serment par groupe de 50 toutes les semaines. Donc, comme on était à peu près 500 à l'époque, aujourd'hui, ils sont 1500. Le 500e passait 10 semaines avant le premier, ce qui faisait quand même une perte sèche de deux mois et demi, trois mois de rémunération. Ce n'est pas une rétrocession, pas un salaire. Donc, les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc, j'ai déposé mon contrat de collaboration tout de suite que j'ai eu. Je travaillais comme salarié dans un cabinet. Le patron d'époque m'a fait un contrat de collaboration. J'ai eu cette chance-là. Donc, je l'ai déposé tout de suite. Et puis, l'examen passe. J'ai réussi cet examen. Ce n'était pas très compliqué. Et je vais donc consulter la liste en m'attendant à passer le 23 décembre 1988. C'est la date. Et je m'aperçois que je suis placé en février 1989. La catastrophe. Moi, j'avais promis à mon patron de pouvoir appeler tout de suite, d'être avocat, tout ça. Et devant moi, étrangement, on trouvait des avocats qui collaboraient avec des membres du Conseil de l'Ordre, des fils de membres du Conseil de l'Ordre. Bon, ça peut arriver. Ça arrive. C'est probablement une erreur. Donc, j'ai été me rendre un matin à 8 heures à l'Ordre des avocats. J'ai demandé un rendez-vous au bâtonnier. C'est celui qui tient le bâton. C'est le chef de l'Ordre des avocats. Pour lui expliquer que j'avais risqué de perdre mon contrat, que j'avais fait des promesses, que j'avais déposé mon contrat. L'Ordre était au palais de justice. Et ce matin-là, c'était donc 1988, il n'y avait pas encore de téléphone mobile. Le standard du palais de justice saute. Plus de téléphone dans le palais de justice. Et moi, j'étais tout seul dans ma salle d'attente. Je vois le bâtonnier, c'était quand même un personnage, qui sort manifestement de son bureau, qui arrive dans la salle. Il avait un coup de fil à donner. C'était absolument essentiel, manifestement. Je vous dis encore, 1989, pas de téléphone mobile. Ça commençait peut-être. Il s'adresse à l'huissier, parce que c'est un huissier qui fait l'accueil des avocats. Est-ce que vous auriez une carte de téléphone ? Il s'adresse. Il voit un petit gars, c'était moi, dans la salle d'attente. Il rentre dans la salle d'attente. Il s'adresse. Monsieur, vous n'auriez pas une carte de téléphone ? Je dis, si, monsieur, j'ai une carte de téléphone. Vous pouvez me la prêter. Je vous la prête, je vous la donne. Vous êtes là pour quoi ? Je lui explique mon problème. Inscrivez monsieur à la date qu'il veut. Et j'ai prêté serment le 23 décembre 1988, grâce à la technologie, grâce au télécom. Et c'est comme ça qu'il faut, je crois, que j'ai eu tout de suite une relation aux technologies qui a été particulière. Et j'ai ensuite eu la chance, la deuxième chance de ma vie, a été que, dans les années 90, j'ai rencontré des gens comme vous, parce que j'ai toujours un peu côtoyé, n'ayant pas de relation particulière dans le monde des avocats, et plutôt le monde, on va dire, des technos. Ça m'a toujours intéressé. J'étais un petit peu utilisateur d'Apple 2GS à une époque. Bon. Et on m'a parlé d'Internet. Et tout de suite, je me suis dit, à l'époque, on parlait d'autoroutes de l'information. J'aurais dû d'ailleurs ramener ce rapport d'un certain Théry, dont peut-être certains se rappellent, c'était peut-être Ouestéphane, qui avait fait un rapport sur les autoroutes de l'information, qui avait expliqué que le Minital allait gagner, que l'Internet allait disparaître. Mais j'ai relu récemment ces pages. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Il faudrait le publier, en fait, en ligne. Je ne sais pas si c'est la documentation française. Bref, il y avait un rapport sur les autoroutes de l'information. Et on a commencé à me parler d'Internet. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai eu la chance, en avril 1996, enfin, j'ai trouvé d'abord... D'abord, j'ai proposé ce livre qui s'appelait Internet et le droit aux éditeurs juridiques, qui l'ont refusé, parce que Internet, ça ne marchera pas. C'était en 95 ou 94. Et j'ai trouvé le seul éditeur qui a accepté me publier. C'était son premier ouvrage juridique. Et ce n'est pas un éditeur connu pour faire du livre juridique. C'est Airol. Donc, je crois que j'ai dû être leur premier ouvrage de droit. Depuis, ils en ont fait d'autres, j'ai vu. Et donc, Internet et le droit. Et c'était en avril 1996. C'était le premier ouvrage. Bon, alors, d'abord, je ne suis pas sûr qu'on le retrouve. Et puis, bon, c'était quand même plutôt une belle performance. Je crois qu'on a fait 3 000 exemplaires. Dans les milieux juridiques, c'est pas mal. Bon, j'ai relu récemment. Bon, on va dire que c'était pas mal. Bon. Et donc, voilà. Donc, Internet et le droit, ça m'a rappelé un peu ça. Je voulais remercier Schkane. Et puis, Yvan Messeguer, Benjamin et tout le monde de m'avoir sollicité ce soir pour cet échange. Parce que, bon, j'ai préparé un peu sur le tard une présentation. On va essayer de réfléchir à tout ça. Et les choses ont beaucoup évolué. Et c'est difficile aujourd'hui, quand on parle droit, loi, d'établir des mouvements. Parce que, bon, les lois se multiplient, les textes se multiplient, les influences se multiplient. Il y a des choses qui tombent parfois de l'Europe, qui sont parfois un peu étranges. Donc, c'est difficile. Mais on va quand même essayer. Il y a quand même un mouvement. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de chercher à déterminer ce soir. Il y a plusieurs mouvements. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, si ça nous plaît, comment on peut l'amplifier ? Si ça ne nous plaît pas, comment ? Parce que ça sert à ça, quand même, le droit. Le droit, ça appartient à tout le monde. Ça appartient pas qu'aux avocats et aux magistrats. Ça appartient à tous les citoyens. Donc, comment on peut essayer de contrecarrer ce mouvement dont chacun a connaissance par l'actualité ? Je ne sais pas si je peux bouger. Oui, si, apparemment, parce qu'il y a plusieurs caméras. Donc, c'est bon. OK. Donc, Internet et le droit. Il était une fois Internet. Alors, bon, comme tout bon juriste, je dois commencer par des définitions. Moi, je pense que c'est une vision, évidemment, partielle. Mais, évidemment, chacun voit un peu les problématiques d'où il est. Mais j'aime bien me dire quand même d'avoir une vision un peu systémique des choses. Finalement, si on met Internet et le droit, qui n'est pas que la loi, c'est, on va dire, toutes les normes juridiques obligatoires. Donc, vous en avez nationale. On va parler de ça. Vous en avez européenne, les directives qu'on va ensuite transposer dans des droits, dans des lois nationales. Les règlements européens qui, eux, s'appliquent directement sur le terrain, on va dire. Et puis, vous avez également des traités, des conventions internationales. Donc, on a, on va dire, deux systèmes. C'est quoi l'approche systémique ? Bon, c'est un système, c'est, on va dire, une addition d'éléments divers et qui produisent un résultat. C'est ça, comme ça. Et généralement, c'est un petit peu plus que, le résultat est un petit peu plus que la seule, la seule addition des éléments. On peut voir Internet comme ça. Et puis, on peut voir aussi, finalement, le système juridique, ce qu'on appelle l'état de droit dans lequel nous sommes, dont je rappelle quand même que, finalement, c'est, dans un état de droit, on va dire que toutes les récompenses et toutes les peines, donc, toutes les récompenses et toutes les sanctions dépendent de l'état de droit dans lequel on vit. Alors, si on fait une approche systémique, j'espère que ça a marché, ça marche. On a, d'un côté, Internet, un réseau informatique mondial, on peut faire ça comme ça. On peut donner, d'ailleurs, vous pouvez intervenir, c'est contraire. C'est, bon, c'est une, on pourrait faire mieux comme définition, mais enfin, bon, en quelques mots, c'est ça. Sans vraiment, sans centre névralgique national ou international, bon, ça encore, peut-être qu'on peut discuter quand même, mais permettant la communication de systèmes hétérogènes, grâce à la définition de protocoles standards déterminés sont des impératifs techniques. Ouais. De l'autre côté, finalement, le droit, la loi, bon, j'ai dit que ce n'est pas tout à fait la même chose, on va dire la loi, donc, c'est une source, effectivement, de droit. La loi, on va dire qu'elle descend de la morale, quand même, mais qu'elle est d'application obligatoire, elle est juridiquement sanctionnable, alors que la morale est du domaine de chacun, on peut appeler ça à l'éthique aussi, si on veut, pas tout à fait peut-être la même chose, mais enfin, bon, donc, c'est une norme juridique. Donc, voter, pour ce qui concerne la loi, par le Parlement, donc, c'est quand même l'expression, normalement, c'est une norme démocratique, à la différence des normes techniques, quand même, et c'est une expression qui est censée refléter nos valeurs. Et c'est une norme juridique assurant, effectivement, le fonctionnement de la société. On peut bien se placer d'un point de vue, on va dire, c'était française, on est quand même là, et la France existe encore, au sein de l'Europe. Elle est censée, comme je le dis, expression de la volonté générale et sauvegarder l'intérêt général du peuple. C'est une définition un peu idyllique de la loi. On va voir que les choses peuvent un peu évoluer. Donc, on a deux systèmes, voilà, qui sont censés se côtoyer, mais, effectivement, il faut s'attendre à des tensions, les deux systèmes ayant des finalités, des fonctionnements différents. Alors, par exemple, est-ce que ça a un sens de parler de l'Internet et du droit et de la loi lorsqu'on est face à un système transnational ou adnational, je ne sais pas comment dire. Est-ce que la loi, la loi est forcément territoriale ? Donc, quelle loi appliquer ? Alors, effectivement, comme on l'a indiqué ici, il y a quand même ce qui s'affine, ce qui n'était pas clair peut-être au tout début de l'histoire d'Internet et de sa rencontre avec le droit. Il y a eu deux critères, critères d'accès et critères de destination. Critères d'accès, c'est qu'un juge va se considérer comme compétent et va considérer que la voie française s'applique dès l'instant où il accède, par exemple, à un contenu. Ce qui tend, par exemple, à poser un certain nombre de problèmes. On a vu que cette première théorie a été rapidement une théorie limitée. Donc, il y a beaucoup de plaideurs. Il y avait des contenus des justiciables qui ne leur plaisaient pas. Alors, il faisait constater par un huissier basé à Paris ou à Nanterre que ce contenu-là était accessible. Il disait, c'est accessible, donc juge, tu es compétent, donc la voie française est compétente, donc tu vas sanctionner. Mais le problème du secrétaire, c'est encore une fois, c'est qu'il est limité. Prenons une loi comme, par exemple, l'emploi de la banque française obligatoire, la loi L'Auriole, 1975, modifiée par la loi Toubon, je crois que c'est en 1994, qui impose l'emploi obligatoire de la loi française. Avec la théorie de l'accès, ça veut dire qu'à peu près 9 dixièmes d'Internet est hors de la loi en France. Bon, donc, ce n'est pas possible. Alors, il y a un deuxième critère qui est venu se rajouter, qui semble un critère qui est quand même, aujourd'hui, communément admis par les juges, qui est le critère de destination. Dès l'instant qu'un contenu sur Internet est destiné au marché français, et pour ça, quand je dis au marché, au territoire français, et pour ça, on va déterminer ça par des faisceaux d'indices qui sont totalement factuels, qui sont au domaine du fait et pas du droit, comme l'emploi de la langue française, comme si on est dans, par exemple, des sites de e-commerce et qui vendent des armes, le fait de livrer en France. Donc, on va chercher des éléments factuels. Et à partir du moment où ces éléments factuels sont constatés, on va dire, alors que ce site, cette offre, cette parole, ce contenu, étant destiné au territoire français, alors oui, le juge se considère comme compétent, et oui, le juge considère que la loi française est applicable. Ce n'est pas du tout un problème théorique. Vous savez qu'à peu près tous les géants de l'Internet mettent, pour des raisons fiscales évidentes, mais aussi parce qu'ils ont extrêmement peur des juridictions françaises, leur siège social et leurs offres en dehors du territoire national. Donc, vous avez eBay qui est au Luxembourg, vous avez, je ne sais pas, il y a d'autres exemples qui ne me servient pas comme ça en tête, mais ils sont tous en dehors de la France et quand vous lisez les conditions générales de vente ou de services ou de contrats ou les terms and conditions qui sont sur ces sites, vous avez toujours à surprise de constater que la loi sous laquelle vous déclarez, acceptez, vous trouvez est une loi qui n'est pas française. Bon, alors il y aurait plein de choses à dire sur les voies de police, le droit de la consommation, etc. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que quand même, ce qui semble admis, encore une fois, c'est le critère de destination, à savoir que, à partir du moment où on considère que le territoire français est concerné, parce que le service est destiné, les juges ont tendance à considérer qu'ils sont compétents et que la loi est applicable. Donc, effectivement, une situation ou un comportement va produire ses effets sur le réseau tout entier, mais ce n'est pas idiot, ça ne reste pas idiot de raisonner en termes de droits et de lois nationales, même pour un réseau transnational. Étant entendu que, je vais dire une grossièreté, ce n'est pas tout à fait orthodoxe sur le plan juridique, mais je dirais, pour ceux que ça intéresse, que le droit international, à l'extra limite, n'existe pas. Le droit international, le plus souvent, il sert à désigner des lois locales applicables, il donne des règles, des critères et des règles de résolution d'un problème pour savoir quelles lois s'appliquent, ou alors, comme par exemple les directives communautaires, on va transposer en droit national la norme communautaire. Donc, on retombe toujours un moment ou un autre, là, c'est le praticien qui vous parle, quand même sur l'exigence d'appliquer une loi locale, en dépit d'un réseau qui est transnational et qui donc paraît ne pas aller avec une loi nationale. Alors, Internet a eu quelque chose qui est unique, probablement dans l'histoire des états de droit et du droit moderne. Manifestement, la loi, on l'a dit, c'est l'expression de l'intérêt général, c'est aussi, sans faire du marxisme de prise unique, c'est quand même aussi la sauvegarde de situations données, de pouvoirs établis aussi, il faut bien le dire. Et Internet, à son arrivée, a tout de suite fait peur. Il a fait peur parce qu'effectivement, c'est l'esprit de coopération, c'est la parole qui se libère, c'est des intermédiaires qui perdent leur repère, même s'ils essaient de le récupérer autrement. Et c'est vrai que ça a tout de suite été une difficulté. Et une des illustrations de ça, c'est la relation, on va dire, des pouvoirs et de ceux qui détaillent le pouvoir vis-à-vis des contenus qui se trouvent sur Internet. et cette espèce de crainte de cette parole qui se libère, il faut le dire, c'est vrai. Et ça se retrouve sur la façon dont les tribunaux vont gérer cette problématique. Et quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en 1996, en 1997, avant même qu'un juge, je parle du juge français, je suis quasi certain du juge européen et probablement du juge américain, mais c'est des choses qu'il faudrait regarder, s'il y a des thésards peut-être qui pourront, ça peut peut-être les intéresser à l'occasion et faire une recherche, avant même qu'un juge du fond ait statué sur une problématique qui concerne Internet et le droit, et en particulier les problématiques de contenu, avant même qu'un petit juge de première instance ait tranché un litige ou une difficulté d'une personne qui se plaignent d'un contenu, eh bien, les plus hautes juridictions françaises et américaines avaient déjà statué sur les problématiques de l'Internet et de la liberté d'expression. Alors, ça se passe comment ? Eh bien, ça se passe en 1996. Le Parlement français vote la deuxième loi de réglementation des télécoms qui, en fait, est une loi qui libéralise le secteur des télécoms. C'est une loi du 23 juillet 1996. Cette loi-là, elle va créer l'ARCEP, qui, à l'époque, s'appelait la RT, l'autorité de régulation des télécoms. Elle va, donc, libéraliser pour le grand soir, qui est le 1er janvier 1998, tout le secteur des télécoms. Et puis, France Télécom sera privatisée un petit peu plus tard par une loi sur le service public. C'est toujours un peu le contraire. En fait, c'est assez amusant parce que sur ces lois-là, il faut comprendre le contraire du titre. La loi s'appelle la loi de réglementation des télécoms. En réalité, c'est une déréglementation, même si... Et puis, il y a la loi sur le service public de 2003 qui va privatiser France Télécom. Ce n'est pas une loi sur le service public, c'est une loi qui privatise. Mais c'est une loi, donc... Cette loi de réglementation des télécoms, à l'époque, il y avait des calvacoms, vous vous en souvenez peut-être, il y avait des... Je ne sais plus encore. C'était un certain François Meneveniste qui dirigeait cette société. Et ils ont un peu fait railler. Il y a eu des petits problèmes. Ils ont été mis en garde à vue sur des problèmes de forum, etc. Et au Parlement, le ministre chargé des télécoms, qui va donc endosser cette loi qui va libéraliser le secteur des télécoms, était quelqu'un qu'on connaît bien encore aujourd'hui. C'est là qu'on voit que le renouvellement en politique, ça marche. Il s'appelle François Fillon. Et donc, François Fillon, en juin, juillet 1996, il va ajouter in extremis, un amendement à la loi de réglementation des télécoms, qui n'avait strictement rien à voir avec la choucroute et avec le sujet qui nous intéresse. c'était vraiment une loi sectorielle, un amendement qui va décider de confier à une commission administrative qui avait fait office sur Internet pendant 10 ans, qui avait été très présente sur Internet pendant 10 ans, surtout pour éviter que France Télécom soit poursuivie en responsabilité pour la messagerie rose, qui s'appelait le comité supérieur de la télématique. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ici. Et donc, l'amendement Fillon, qui a été voté par la loi de réglementation des télécoms, va décider de confier au comité supérieur de la télématique, je cite, la détermination de règles déontologiques applicables aux personnes dont l'activité et d'offrir un service de connexion. Le conseil constitutionnel, et je vous dis encore, il n'y a pas encore une seule décision rendue, je crois qu'il y a une ordonnance dans une affaire BNP, un problème, il y a peut-être l'affaire du médecin de François Mitterrand qui avait fait un bouquin et il y avait un cybercafé danger qui avait fait un scan de mauvaise qualité de son livre qu'il avait mis sur Internet. Il n'y a pas encore un juge qui a statué et déjà, le conseil constitutionnel est concerné par Internet et la liberté d'expression. Un crime extraordinaire. Et donc, le conseil constitutionnel le 23 juillet 1996 dit, attendez, vous allez confier à une commission administrative la question de la déontologie, ça s'appelait comme ça mais on avait compris de quoi il s'agissait. Vous allez confier à une commission administrative le soin de décider ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas mettre sur Internet. Attendez, ça n'a plus, non, ça c'est du domaine de la loi. j'annule. C'est donc une décision du conseil constitutionnel qu'il faudrait relire parce que, donc la première décision du 23 juillet 1996. Aux Etats-Unis, au même période, à la même période, Bill Clinton, je dis bien Bill Clinton, donc démocrate, fait voter par le Parlement une loi qui s'appelle le Decency Act. C'est-à-dire, en gros, la même chose qui, là aussi, on vous a mis un extrait du texte, pénalisation de la transmission de messages. Là encore, à ma connaissance, je ne connais pas une décision de première instance qui était rendue. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'émoi particulier, il n'y a pas eu d'actualité particulière sur le problème, il n'y a pas de terroristes en circulation, non, mais tout de suite, on veut contrôler le truc. Donc, l'administration Clinton fait voter cette loi et le 26 juin 1997, c'est un petit peu plus tard, par contre, il y a peut-être eu des décisions fin 1996 en France et en Europe, je ne pense pas, la Cour suprême des États-Unis décide d'annuler les principales dispositions du texte du Decency Act. En fait, il le vide quasiment de son contenu à 80%, je crois, a été supprimé parce que la Cour suprême considère que ça manque, c'est imprécis et que c'est une atteinte à la liberté de parole, enfin, au freedom of speech. Et puis, j'ai l'arrêt ici, la décision rendue par sur la Cour suprême. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, mais grâce à HKN et puis à Ivan, je me suis replongé un petit peu dedans et c'est une décision quand même intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces décisions ? Encore une fois, il n'y a pas d'actualité particulière, il n'y a pas de difficulté. On est avant 2001, on est 96-97 et tout de suite, de la part des gouvernants, il y a le désir de contrôler le bidule qui quand même fait peur. Il faudrait peut-être mettre une commission administrative là-dedans et puis là-bas, il faudrait peut-être prévoir des choses. Ce qui, malheureusement, l'histoire va se répéter et on va voir que ce désir de contrôle, au final, il est en train quand même de gagner. Donc, première chose, puisque on est dans l'histoire d'Internet, c'est deux décisions de 96 et de 97. Deuxième mauvais coup quand même de l'Internet, c'est qu'on va commencer à voir poindre, même sur des sujets qui sont des sujets sur lesquels il y a consensus et là, je parle de pédophilie, donc je pense qu'il n'y a pas de consensus, mais il y a une manière, une habitude qui va être prise encore une fois en droit français et qui semble se confirmer de traiter un peu Internet comme un objet à part. Donc, je lis le texte, l'article 227, du code pénal. C'est à ma connaissance la première fois que les choses vont s'écrire comme ça. Donc, le fait en vue de sa diffusion de fixer, d'enregistrer, transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 50 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation présente d'un mineur de 15 ans s'est fait sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image. C'est effectivement des textes qui sont en application. disponibles ou de diffuser une telle image ou représentation soit de l'importer ou de l'exporter ou de faire importer ou de la faire exporter et punit les mêmes peines. Il y a même un délit un peu plus loin dans ce texte qui incrimine la détention d'une image et je dirais qu'il n'y a pas de difficulté à ça. La disposition qui m'interpelle et les peines qui sont de 5 ans et 75 000 euros d'amende sont portés à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination à un public non déterminé un réseau de communication électronique. C'est la première fois que dans la loi l'utilisation du réseau à l'instar un peu d'une infraction qui serait commise sans arme ou avec arme alors on considère que l'usage du réseau est une circonstance aggravante. Et on additionne ou on multiplie en tout cas les peines pratiquement par deux dans ce cas précis. Évidemment, encore une fois, c'est très difficile de parler évidemment de ces textes-là parce qu'il y a une unanimité et totalement compréhensible ces questions. Mais on a quand même le droit de s'interroger. la raison et le cœur mais peut-être la raison quand même d'abord et le cœur ensuite on a quand même le droit de s'interroger sur cette façon de faire qu'on va répéter et pour laquelle il y a même encore récemment des tentatives de faire finalement de l'usage d'Internet des réseaux numériques parce que derrière le mot réseau numérique c'est quand même Internet qui pose problème de faire de l'usage des réseaux Internet une problématique particulière et supplémentaire. Alors troisième temps c'est le contrôle évidemment étatique c'est-à-dire qu'il y a une c'est-à-dire qu'après l'effroi après avoir découvert qu'il y avait des avec Internet s'il y avait des espaces qui s'ouvraient des gens qui parlaient qui prenaient la parole etc. Finalement les états vont comprendre que Internet au final est peut-être une chance d'un meilleur contrôle et il y a une loi qui est probablement si on devait décerner le génie législatif c'est probablement le père je ne le connais pas le père de la loi sur le patriote act l'USA patriote act l'USA patriote act c'est une loi qui a été votée dans les suites évidemment du 11 septembre dans ces des mois on le comprend tout à fait aux Etats-Unis le 26 octobre 2001 votée à l'unanimité on est effectivement sous l'administration bouche mais sauf erreur alors elle va être renouvelée parce qu'elle a une durée de 5 ans cette loi et donc elle va être renouvelée en 2006 en 2011 il me semble que ce n'est peut-être pas 5 ans enfin bref il me semble qu'elle a été renouvelée récemment peut-être 2012 à chaque fois quelle que soit l'administration que ce soit démocrate ou républicaine c'est une loi qui est votée et alors effectivement c'est une loi un peu fourre-tout c'est cette loi quand vous allez aux Etats-Unis nous on se pose des questions la biométrie vous arrivez à l'aéroport tu mets ton doigt on va te tourner la photo dans l'oeil et puis tu es ad vitam aeternam tu as ton fichier qui est là ça c'est la loi c'est le BSA patriote act c'est aussi une loi un peu fourre-tout avec la création de fonds de financement d'activités anti-terroristes bon c'est tout à fait je crois légitime que les Etats-Unis se défendent près des lois j'ai pas de problème à ça ce qui est plus problématique c'est que le législateur va comprendre en 2001 que finalement pour aller chercher de l'information il n'y a peut-être plus la peine d'envoyer James Bond 007 fractionner la porte du bureau d'à côté et d'aller mettre une clé USB rapidement comme on voit dans les films peut-être qu'on pourrait à ce moment-là s'adresser à tous les prestataires auprès desquels ces entreprises externalisent toute ou partie de leur système d'information après tout grande majorité de ceux-là sont américains mais alors comment pourrait-on faire qu'il y ait une collaboration de ces prestataires et c'est ça le génie de l'USA patriotaque on a envie d'être à genoux quand on comprend le truc c'est qu'il y a deux règles dans l'USA patriotaque qui répondent à cette problématique la première c'est qu'il est interdit aux prestataires de révéler qu'il va recevoir une visa order ou une espèce de lettre j'ai plus son nom en tête qui vient en fait pour lui demander des informations sur Jean Martin premièrement il lui est interdit de le diffuser et deuxièmement la loi prévoit que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour n'avoir pas révélé à son client parce qu'il s'agit de son client qu'une demande d'information lui a été adressée et qu'il a transmis la totalité des données qui concernaient cette personne c'est ça le génie de l'USA de l'USA patriotaque acte de 2001 c'est finalement cette prise de conscience avec effectivement le phénomène du cloud computing et toute l'externalisation auxquelles on assiste évidemment c'est extrêmement facile quand on a dans son industrie des Microsoft alors je vais citer quelques noms ce sont ceux qui ont signé le programme Prism comme ça les autres je ne veux pas non plus trouver des exemples enfin quand on a Microsoft quand on a Amazon n'a pas signé mais Apple quand on a qu'est-ce qui a encore signé Prism Dropbox Google bien sûr Dropbox Google voilà donc quand on a toute cette industrie évidemment on a tendance à avoir des 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 industriels auprès desquels on peut s'adresser et vous avez vu qu'il y a eu je crois que c'est en mai 2012 me semble-t-il peut-être c'est plus proche de nous c'est peut-être en 2013 cette affaire qui met aux prises là si quelqu'un a plus de précision là-dessus qui met aux prises Microsoft au gouvernement américain le gouvernement américain demandant à Microsoft de communiquer des données qui ont été stockées sur des serveurs basés en Irlande c'est peut-être mai 2014 vous avez raison vous avez raison donc et le juge américain disant bah si il faut il faut les les communiquer donc cette loi du Patriot Act elle est un tournant quand même je pense important il faut savoir que toujours dans la suite du 11 septembre le seul traité sur la cybercriminalité qui doit être le traité de Budapest la constitution de Budapest me semble-t-il de novembre 2001 donc c'est un mois après va d'une certaine manière enteriner un peu cette structure de loi c'est-à-dire un traité donc en autorisant les états signataires il me semble que les années ils sont la France lait à recourir à cette structure de loi et évidemment c'est une loi qui est intéressante pour le gouvernement des Etats-Unis alors deux trois remarques quand même par rapport à ça c'est que la première lorsque le FBI fait une demande par exemple à un juge pour obtenir une injonction auprès d'un prestataire le juge a l'obligation de ne pas révéler le motif de l'injonction pour des raisons de comment dire de secret ils avaient de l'enquête en tout cas c'est la justification donnée donc à partir du moment où l'injonction est donnée l'entreprise reçoit l'injonction elle n'a aucune idée de ce qui peut se passer derrière et le FBI n'a qu'à dire que cette personne là pose un problème parce que l'USA Patriot Act ça concerne tout type de données je n'ai pas les textes ici mais si on disait c'est tout type de données que ce soit des métadonnées des données intelligibles des données de connexion des données techniques tout ce qu'on veut tout type de données sur toute personne parce que le terrorisme international ça ne concerne pas que évidemment des citoyens américains c'est toute personne dans le monde et effectivement tout prestataire qui relève selon l'interprétation de l'administration américaine du Patriot Act alors Prism dont je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas vraiment judiciaire bon ben Prism c'est le système d'autorégulation américaine on va dire j'ai un petit clin d'oeil c'est à dire que c'est un programme il y en a d'autres il y a le Safe Harbor qui connaît bien la chaire et en matière de NAC c'est un programme qui a été mis en place qui a été révélé par Edward Snowden qui est évidemment un programme qui est clandestin en tout cas il n'était pas révélé sans Edward Snowden on n'aurait pas su et je crois que donc neuf entreprises américaines l'ont signé en tout cas ce sont les informations rapportées par Edward Snowden et rapportées par la presse qui ont été plus ou moins démenties et plus ou moins avec vigueur par certains de ces entreprises plus ou moins et plutôt plus validées y compris par l'administration américaine où là on est sur un autre système qui est complètement hors la loi c'est à dire j'ouvre le pot de confiture des données qui se trouvent chez ces différents acteurs qui sont signés et j'autorise évidemment la NSA à mettre la main dans le pot de confiture comme ils veulent quand ils veulent et selon les modalités qu'ils veulent donc ça c'est évidemment quelque chose de totalement fou qui d'ailleurs fait penser qu'à peu près les mêmes entreprises ont signé un autre programme qui s'appelle le Cefarbor par lequel ils s'engagent auprès notamment de la commission européenne à un certain niveau de protection des données à caractéristiques personnelles totalement bafoués enfin la commission européenne a négocié le Cefarbor en oubliant et la possibilité de le contrôler et la possibilité de le sanctionner ou de le faire sanctionner et ça c'est autre chose ce qui est un peu plus embêtant c'est qu'au final nous avec du retard comme toujours on s'est dit c'est pas mal finalement le patriotacte alors évidemment du coup ça rend plus difficile la critique du coup nous aussi on a des on a des textes qui ont évolué c'est moi ça c'est bon oui juste une chose il y a certaines dispositions du patriotacte qui expire régulièrement et doivent être renouvelées et c'est l'année prochaine où ça doit repasser devant le congrès alors et justement il y avait un souci avec Fernstein qui est démocrate et qui a été pendant longtemps responsable de la commission en question qui se pose justement plein de questions savoir si elle va réussir à le faire renouveler ou pas l'année prochaine alors je ne sais plus c'était aussi en mai il me semble mais je ne sais plus vraiment quelle année c'est peut-être 2012-2013 au dernier renouvellement du patriotacte il y a eu deux amendements qui sont intéressants il y a un amendement républicain qui a demandé à ce qu'il soit plus provisoire et à Vitam Eternam qui a été rejeté quand même et un amendement démocrate qui a demandé plus de garanties pour les citoyens et qui lui aussi a été rejeté ce qui est quand même intéressant c'est que c'est pour la première fois depuis 2001 il y a quand même un représentant du peuple américain qui a déposé un moment pour dire j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de garanties parce que s'il est on peut dire légitime qu'un état bon on le sait ça a toujours existé je pense qu'il existera toujours procède à des contrôles il faut que ça se passe dans un cadre légal il faut surtout que le citoyen ait la possibilité quand même de contrôler la régularité et la liéité de ce qui se fait sinon c'est quand même problématique donc nous effectivement là vous voyez le juge de liberté il peut faire ce qu'on appelle alors on est passé des écoutes aux interceptions c'est comme on est passé des télécoms aux communications électroniques ça veut dire qu'on est passé de la voix aux données c'est ça que ça veut dire puisque le mot télécom télécom a disparu du vocabulaire légal il a disparu en 2004 donc il y a 10 ans et au lieu de télécom aujourd'hui au lieu d'un code des postes télécom vous avez un code des postes des communications électroniques au lieu d'une autorité de régulation des télécoms vous avez une autorité de régulation des communications électroniques et des postes ça ça veut dire que le législateur quand même là il y a des progrès a pris acte des évolutions technologiques et on ne réglemente plus les choses par le type de données ça a été le cas pendant très longtemps la voix avait sa réglementation les données avaient la sienne aujourd'hui tout ça c'est ce qu'on appelle les communications électroniques et d'ailleurs les fournisseurs d'accès à internet n'existent plus devant la loi ce sont ils ont rejoint un catégorie des opérateurs de télécom pour devenir des opérateurs de communications électroniques donc un fournisseur d'accès à internet aujourd'hui d'ailleurs la libérisation des télécoms a fait a rabaissé le formalisme etc pour tout le monde sauf les fournisseurs d'accès à internet qui jusqu'en 2004 étaient une activité totalement libre et qui en 2004 quand ils sont devenus opérateurs de communications électroniques maintenant ils ont l'obligation de déclaration à l'ARCEP de répondre aux demandes de l'ARCEP de payer des taxes ce qui n'était pas le cas et de se soumettre à un certain nombre de réglementations en matière de communication électronique notamment une réglementation une disposition qui leur impose à leur charge d'acquérir des équipements pour permettre ce qu'on voit ici les interceptions ce qui était avant les écoutes les interceptions par la police par la justice c'est à la charge des opérateurs c'est dans le cahier des charges et donc dans la partie réglementaire du code des postes des communications électroniques donc tout opérateur qui se déclare auprès de l'ARCEP a cette obligation là donc là effectivement on voit qu'en cas de flagrance le juge des libertés peut autoriser des interceptions qu'il y a aussi des interceptions de sécurité hors contrôle d'un juge les fameuses écoutes de l'Elysée qui sont devenues une interception de sécurité qu'on peut intercepter mais aussi on peut capter le juge d'instruction mais ça reste quand même judiciaire tout ça a évolué c'est à l'OPSI 2 du 14 mars 2011 je ne vais pas vous faire un truc en détail c'est quoi la différence entre intercepter et capter alors la question de Stéphane Bosmeyer c'est qu'est la différence entre intercepter et capter intercepter on va dire que ça sera se brancher sur la ligne pour intercepter des données qui transitent capter c'est aller là où elles sont stockées pour les prendre voilà et donc cette notion de captation est aussi une notion nouvelle il ne se passe pratiquement plus un semestre on va dire sans que finalement tout ça se mette en place et effectivement moi j'ai tendance à penser que si ça se fait sous le contrôle d'un juge ça nous laisse quand même la possibilité d'avoir des recours que des avocats aient accès aux choses qu'ils voient si tout ça est légal et légitime aussi et qu'il y ait des débats bon la loi de programmation militaire elle elle va prévoir des choses qui sont sous sous les légites d'une personnalité qualifiée bon c'est effectivement le patriotacte à la française elle aussi d'ailleurs elle est provisoire elle a 5 ans c'est la petite soeur du patriotacte sauf que c'est une loi qui date sauf erreur du 28 décembre 2013 c'est ça la loi de programmation militaire de 28 décembre 2013 donc pour 5 ans et pareil alors nous sur le patriotacte c'est le FBI qui demande à un juge mais elle est dans le secret de lui donner la possibilité de désordre là pour la loi de programmation militaire nous on reste sur un système administratif où on va désigner une personnalité qualifiée mais c'est la petite soeur du patriotacte donc c'est un mouvement de reprise en main qui est extrêmement clair ce mouvement de reprise en main il va continuer avec non non il va continuer de manière plus surnoise avec le filtrage alors ça c'est beaucoup plus récent c'est à dire que là encore les autorités ont compris que finalement internet et bien était servi aux populations au travers de on va dire une bonne dizaine de fournisseurs d'accès internet on ne les appelle plus comme ça c'est à dire si on prend on va dire Orange France Télécom SFR Bouygues Free Numérique Cable ça représente combien de la population qui est servie je ne sais pas je dirais 70-80% de la population en gros voilà bon ben je suis s'adressé à ceux-là on va leur dire qu'on va leur interdire l'accès à certains contenus et qu'ils mettent qu'ils créent des listes noires et puis finalement c'est ça la solution c'est finalement quelque part l'amendement Fillon qui gagne alors donc il y a quelques affaires il y en a une qui à mon avis qui n'a aucune base légale et pourtant la Cour de cassation l'a validée qui est l'affaire Argue dont vous avez probablement entendu parler qui n'est pas quelqu'un de sympathique du tout un négationniste notoire mais bon il n'empêche qu'il est quand même dans le cadre de la loi et le juge va admettre que dans un cas comme ça les opérateurs donc on va dire les fournisseurs d'accès internet entre nous soient contraints sans base légale à mon sens de filtrer donc carrément de filtrer bon ceci dit vous allez me dire il suffit qu'ils recréent un site à côté oui bien sûr mais quand même les choses sont là et alors pour la première fois ça va être cette notion de filtrage qui moi m'inquiète quand même au plus haut point parce que c'est le retour là clairement de la censure elle va être intégrée comme ça sans rien dire dans une loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne donc où on va créer une autorité administrative indépendante c'est à dire en gros quelqu'un que vous et moi on paye et qui travaille pour des intérêts privés parce qu'il y a deux grands types d'autorités administratives indépendantes il y a celle qui défendent les libertés comme la CNIL et puis il y a celle qui sont on va dire sectorielle qui libéralisent un secteur comme l'ARCEP puis il y en a d'autres bon comme l'ARGEL bon elles sont là pour effectivement peut-être mettre un peu d'ordre mais aussi alors l'ARGEL a des pouvoirs dans cette loi du 12 mai 2010 pour effectivement obtenir d'un juge qu'il interdise qu'il fasse injonction à des fournisseurs d'accès à internet pour exclure l'accès à certains sites et donc c'est sur le fondement de cette loi que pour la première fois le 6 août 2010 le président de la tribunal de l'instance de Paris en référé donc c'est une procédure d'urgence c'est-à-dire entre 4 jours et 3 semaines il fait une ordonnance et évidemment les France Télécom les SFR les Bouygues les Darty Télécom les Auchan Télécom numéricables et Orange qui par ailleurs sont déclarés à l'ARCEP et qui ne peuvent vendre sur le territoire que au travers de cette déclaration et qui doivent se soumettre aux décisions judiciaires françaises sans quoi ils risquent la suspension de leur autorisation d'une certaine manière de servir le territoire donc c'est ça le fait de créer un statut une obligation de déclaration et bien évidemment implémente sans délai la décision donc en espace de 3 semaines les choses sont faites alors certes c'est judiciaire mais on se demande bien pourquoi l'ARJEL obtenu dans le silence le plus complet on n'en a pratiquement pas parlé dans cette loi du 12 mai 2010 cette possibilité qui lui est offerte d'obtenir donc le filtrage donc de sites de sites internet donc la décision est également ici alors un mot quand même parce que évidemment ce serait quand même pas juste de bon de ne pas parler alors il paraît que c'est Microsoft qui a créé le terme GAFA oui ah d'accord il paraît que c'est Microsoft qui a créé le terme GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple ou peut-être Google, Apple parce qu'évidemment il n'est pas dedans donc bon alors évidemment on a dit tout à l'heure que la loi française elle est applicable et selon le critère de destination bon mais enfin bon on est au quotidien en contact avec j'ai mis Google Apple, Facebook Amazon mais on peut ajouter on est tous enfin moi en tout cas je suis un utilisateur de 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 effectivement Twitter de de Google bien sûr et donc ces gens-là lorsqu'ils font lorsque par exemple Facebook fait évoluer ses conditions générales de service alors c'est des mois merde Facebook a fait évoluer les conditions générales de service il a fait ci il a fait ça ça a plus d'impact finalement qu'une loi d'une certaine manière donc oui effectivement la loi française s'applique mais on peut s'interroger sur quand même cette situation et puis la deuxième les questions qu'on pose c'est les liens entre tous ces grands et les dispositifs de contrôle étatique dans le cas de Prism la question quand même qu'on peut se poser mais quel est l'intérêt de Dropbox de Google et de toutes ces sociétés d'avoir adhéré au programme Prism et d'avoir laissé la NSA mettre sa main dans les bases de données de ses clients est-ce que quelqu'un a une explication à ça ? Quel est leur intérêt ? Ils ne sont pas payés par le gouvernement américain Oui En fait surtout ils n'ont pas le choix le plus souvent le gouvernement américain ne leur laisse aucun choix ils n'ont pas le droit d'en parler et ils sont obligés de laisser un accès le programme Prism dont tu parles en fait c'est vraiment pas important ça permet juste d'avoir un accès à certaines données sur demande donc en gros c'est pour faciliter certaines affaires on a pu le voir dans la révélation Je veux dire qu'en termes de volume ça n'a pas d'importance c'est ce que tu veux dire Exactement est-ce qu'on peut avoir accès à tel fichier qui est à tel endroit dans les révélations Snowden c'est ce qui a fait le plus de bruit parce que c'est paru au début mais dans l'ensemble de ce qu'on a eu c'est vraiment minoritaire c'est vraiment un accès restreint à quelque chose mais encore une fois les entreprises n'ont pas le choix on a pu le voir avec Yahoo par exemple qui a combattu pendant un moment la NSA pour des accès ils n'ont pas le droit d'en parler sous peine d'amende énorme et de toute façon s'ils ne le font pas ils ont aussi une amende énorme ça c'est ça qui fait c'est le porte-monnaie mais moi j'ai l'esprit mal tourné et je remarque si tu veux que les Etats-Unis n'ont pas de loi fédérale en matière de protection des données à caractère personnel je remarque que je n'ai pas entendu je ne suis pas au quotidien à ce qui se passe mais je n'ai pas entendu qu'un tel projet était dans les dans les tiroirs d'une administration et je m'étonne de cette situation je pense qu'elle arrange au plus haut point les Google, Facebook etc. qui finalement n'ont que leur disposition contractuelle pour les limiter donc celle qu'ils écrivent eux-mêmes et je me demande parce que j'ai l'esprit très mal tourné s'il n'y a pas là un marché quand même implicite entre l'administration américaine et ses grandes entreprises je vous laisse tranquille mais à condition que vous me donniez l'accès à tout ce que je veux il faut peut-être que l'Europe se pose des questions sur cette situation parce que on peut se demander effectivement qui se sert de qui est-ce que c'est vraiment les entreprises qui se servent est-ce que c'est vraiment l'Etat américain qui se sert de ces entreprises ou c'est le contraire je ne sais pas c'est une question voilà alors bon donc là vraiment je crois que vous avez compris j'essaie de donner une je ne veux pas non plus nous casser tous le moral mais j'essaie de donner quand même un peu une direction à ce qu'on voit à ce qu'on constate c'est-à-dire de plus en plus de contrôle de plus en plus de filtrage de plus en plus de gens aussi bien au niveau étatique qu'au niveau privé j'aurais pu parler du marketing prédictif de Google sa façon oui micro donc dans cette quelle réponse on peut donner finalement à court terme du moins on a quand même une loi qui je pense n'est pas suffisamment bien comprise qui quand même a fait quelque chose et qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui est une loi donc du 21 juin 2004 qui est toute la alors j'aurais pu faire des dizaines de diapos à tu qui est la loi qui est une transposition d'une directive communautaire qui est la directive sur le commerce électronique mais en fait qui ne traite pas que de commerce électronique de juin 2000 et qui réalise quand même un équilibre entre la nécessité pour toute personne victime d'un contenu illicite on va dire qui porte atteinte soit leur public racisme sémitisme homophobie ou au droit de tiers diffamation injure de disposer d'un recours contre les personnes qui prennent la parole et qui sont dans l'incitation à la haine et un certain nombre de difficultés et notre besoin de liberté d'expression parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé en introduction mais dans si on fait une analyse un peu systémique quand même de l'internet c'est quand même la liberté d'expression qui me semble-t-il mais je ne suis pas peut-être le mieux placé pour ça me semble être la valeur suprême quand même du réseau c'est celle qui nous permet encore une fois d'interopérer les uns avec les autres et donc cette valeur-là je pense qu'il faut la défendre donc qu'est-ce qu'elle fait elle dit voilà il y a deux acteurs on va dire le fournisseur d'accès internet l'hébergeur ceux-là ils ne peuvent pas avoir une responsabilité de droit commun pour des contenus manifestement illicites a dit le conseil constitutionnel manifestement illicites on ne peut pas engager d'office leur responsabilité pour des contenus qu'ils ont transportés ou qu'ils hébergent on va créer non pas une irresponsabilité mais une responsabilité limitée alors effectivement vis-à-vis de la contrepartie qu'on leur donne à cet avantage puisqu'ils ne sont pas comme vous et moi si moi je m'exprime et que je dis des choses pas bien j'ai une responsabilité immédiatement éditoriale bon ce n'est pas leur cas eux ils sont simplement hébergeurs ils sont intermédiaires techniques ou FAI et on leur donne une responsabilité limitée la contrepartie de ça c'est qu'on leur demande pendant un an alors là on pourrait discuter quand même sur la durée d'un an parce qu'elle a des points de départ variables mais enfin on va leur dire pendant un an vous conservez toutes les données qui permettent d'identifier l'auteur d'un contenu et sur demande judiciaire et alors ces données qui permettent d'identifier l'auteur d'un contenu vous êtes tenu au secret professionnel vis-à-vis de lui c'est à dire que si vous le révélez à un tiers sans que ça soit sur ordonnance d'un juge alors vous violez ce secret professionnel c'est une sanction pénale parce qu'on sait peu ça mais c'est dans la loi pour la confiance dans le contenu numérique si moi par exemple l'avocat pour un client qui en vient me voir il me dit est-ce que vous pouvez écrire à OVH parce qu'ils ont un blog qu'ils ont hébergé qui me dit femme si moi j'écris à OVH et qu'OVH me répond par simple courrier en me disant ben voilà les données cette personne qui s'appelle son pseudo c'est artempion mais moi est-ce que j'ai enregistré voilà les adresses IP que j'ai enregistrées pendant un an à compter de l'enregistrement s'il ne me fait que répondre il viole ce secret professionnel et moi je suis recédeur de ces accusations de ce secret professionnel donc potentiellement OVH peut être poursuivi au pénal et moi aussi en tant qu'avocat OVH ne peut me répondre que si un juge a pris la décision de le faire et si le juge a pris la décision de le faire c'est que j'étais le voir je lui expliquais la situation je me suis engagé par écrit je lui ai donné des pièces et si demain la personne qui est concernée n'est pas d'accord avec l'ordonnance du juge il a des recours oui dans ce cas là pourquoi est-ce qu'il y a des sociétés qui de leur plein gré fournissent quand même des informations sur leurs clients dès qu'une entreprise leur fait la demande ils sont dans l'illégalité même sans vérifier l'authenticité ils sont dans l'illégalité ils sont dans l'illégalité et ils sont pénalement sanctionnables je rêve de voir un jour quelqu'un se lever et déposer une plainte pour ça et il n'y aura pas de problème c'est dans le texte c'est dans l'envoi pour la confession de l'enconnu numérique c'est pas du tout s'il n'y a pas d'injonction judiciaire ils ne peuvent pas le donner on peut prendre ensemble le texte si vous voulez c'est très clairement c'est sur réquisition judiciaire soit un juge civil soit un juge pénal mais ça veut dire que quelque part il y a quelqu'un qui peut mettre son nez dedans à un moment ou à un autre en disant attendez c'est quoi ce truc là alors c'est peut-être potentiellement différent parce que ça se passe aux Etats-Unis mais Google qui livre à des djihadistes se faisant passer pour une entreprise les coordonnées d'un activiste anti-djihadiste il risque quoi potentiellement ? ah mais là bon évidemment Google aux Etats-Unis c'est le critère il est différent c'est alors bon djihadiste il y a peut-être d'autres choses qui rendent en ligne de compte mais le critère chez Google c'est qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me risque ? qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que ça me coûte ? c'est autre chose mais les djihadistes Google la police française joue même sur ce il y a eu un arrêt de la Cour de cassation de la Chambre criminelle où on s'est rendu compte qu'en un dossier la police française a demandé à Google des informations sur un compte je ne sais plus AdWords je ne sais même plus de quoi il s'agissait et donc il y a probablement un avocat qui a vu ça qui a dit mais c'est totalement illégal vous êtes et la Cour de cassation jusqu'à présent en tout cas c'est ça mais c'est le rôle de chacun d'essayer de convaincre les juges que ce n'est pas bien a dit bon Google a répondu spontanément ils sont aux Etats-Unis mais normalement oui vas-y fini mais normalement tout intermédiaire technique et Google l'est dans ce cas-là ne peut pas révéler les données qu'il a enregistrées sauf sur l'équilisation judiciaire et il y a une sanction pénale qui est dans la loi pour la Conférence de l'économie numérique pour le coup pour cette affaire-là je ne sais pas si tu vois je te sais c'était un programme de copyright c'est une chaîne YouTube en fait qui ont publié des vidéos en gros il y a des djihadistes qui ont porté plainte pour violation de copyright c'était contre eux mais ils ont fait ça et en fait Google a donné le nom de la personne qui tenait le compte YouTube à l'entreprise aux djihadistes qui se faisaient passer pour une entreprise pour qu'ils règlent la violation de copyright à l'amiable le problème c'est qu'en faisant ça évidemment ils ont donné le nom de la personne qui très peu de temps après a reçu des menaces de mort donc imaginons il se passe ça en France il y aurait quoi comme recours ? il y a des recours judiciaires il y a un cours pénal il y a une plainte qui peut être déposée il y a des il y a des il y a une citation directe enfin je veux dire il y a tous les recours judiciaires sont possibles tout à fait ouais alors cette question du copyright aux Etats-Unis elle est absolument terrible parce que c'est ce qui fait le plus peur à tous les Facebook et les Google etc ils ont la crainte du procès sur la violation de copyright parce que là ça tape là-bas et je me rappelle d'un cas où on a eu une personne donc il y a un groupe a été créé sur Facebook où sa photo avait été reprise et puis le nom du groupe c'était son nom avec un certain d'adjectifs associés qui était vraiment injurieux quoi vraiment à connotation on va dire sexuelle et donc on a on a voulu intervenir pour demander à Facebook de faire quelque chose voilà donc on a regardé des conditions on a regardé la loi avec un petit tel et avec des guillemets on a regardé les conditions générales de Facebook c'était il y a un an ou deux ans de ça on s'est rendu compte que sur le copyright ils avaient un mode de fonctionnement particulier tiens c'est bizarre on leur a écrit on leur a dit attendez vous savez la photo que vous avez prise là c'est sur le trombinoscope d'une entreprise sur un site web et c'est eux qui sont propriétaires de la photo là vous êtes en violation du copyright le lendemain le groupe a été fermé ils ont comme ça bon ils ont une appréciation des copyright pour eux c'est procès avocat etc ça a coûté de l'argent donc c'est anti-business donc on oui donc la voie pour la conférence de l'économie numérique vous avez compris responsabilité de l'hébergeur alors le petit problème c'est que effectivement on dit à l'hébergeur tu dois à toi tu dois à toi retirer des contenus c'est le retrait de contenu ça peut être la suspension à partir du moment où tu as connaissance d'un contenu manifestement illicite et là où on a beaucoup beaucoup parlé la coirature du net la fève ont beaucoup pesté contre ça en disant c'est pas à l'hébergeur de décider il y a peut-être quelque chose à améliorer là peut-être que la loi doit dire manifestement illicite peut-être qu'elle doit préciser des critères peut-être que mais l'intérêt de la chose c'est que au moins on a un régime équilibré qui pense un peu à la liberté d'expression ce qui manque quand même beaucoup dans tout le descriptif que je vous ai fait du tableau un peu noir de cette situation et quand j'entends dire qu'on va faire une LCN 2.0 qu'on va modifier la loi etc j'ai d'énormes craintes sur la situation Benjamin on t'entend pas oui c'est bon ça vient on peut faire le parallèle avec le DMCA américain qui a un peu le même principe c'est à dire que le DMCA quand on voit un contenu qui nous plaît pas ou qui est illicite ou peu importe on demande à l'hébergeur de le retirer et l'hébergeur se retourne quand ils sont en abonnés en disant voilà on nous a signalé tel contenu illicite et si l'abonné je vais le retirer moi hébergeur et si l'abonné dit non ne le retire pas il prend sa responsabilité en disant je suis donc moi celui qui a publié le contenu je suis d'accord pour qu'il reste en ligne avec la LCEN en tant que quadrature et aussi moi à titre personnel je pense qu'on n'a pas cet avantage là il manque effectivement il manque la possibilité pour l'héberger de dire non 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 je prends ma responsabilité je veux que ça reste en ligne parce qu'à cause de la LCEN on a donc des hébergeurs qui à la moindre injonction enfin à la moindre demande pas à la injonction judiciaire mais à la moindre demande de n'importe qui disent oula je suis perché ça a l'air vaguement tendancieux en termes de diffamation de la presse des trucs un peu toujours en copyright un petit peu compliqué donc je ne vais pas prendre le risque je supprime c'est vrai et l'héberger a souvent aucun recours de fait c'est vrai parce qu'effectivement la loi dit l'hébergeur est responsable dès qu'il a connaissance d'un contenu manifestement licite donc il suffit la loi donne même un mode d'emploi avec une notification il faut donner son identité il faut dire où se trouve le contenu il faut le qualifier juridiquement donc si on respecte ça en disant voilà vous avez connaissance maintenant prenez vos responsabilités c'est vrai qu'aujourd'hui un hébergeur il va peser qu'est-ce que je risque qu'est-ce que pèse mon client face au risque que je subis qui est-ce qui est en face est-ce qu'ils ont des avocats et c'est vrai qu'il va avoir tendance à retirer là effectivement à simple réception de la notification qui lui porte à sa connaissance un contenu que celui qui l'écrit considère comme manifestement licite là effectivement il va pas avoir tendance à trop chercher et il va retirer le contenu c'est vrai mais c'est quand même un régime je crois sur lequel il faudrait s'appuyer on peut l'améliorer je suis tout à fait d'accord mais probablement s'appuyer dessus parce que quelque part il donne un régime général qui me semble encore une fois ne pas oublier quand même la liberté d'expression le deuxième façon de répondre à court terme c'est de promouvoir un droit à l'anonymat alors bon on a le droit à l'oubli qui a été donc qui existait en fait dans la loi du 6 janvier 1978 relative à informatique riche et liberté c'était une durée de conservation des données qui étaient imposées en fonction de critères fixés par la loi et de manière jurisprudentielle la Cour de justice de l'Union européenne a effectivement on va dire instauré ce droit à l'oubli sur Google bon mais probablement faudrait-il promouvoir une sorte de droit à l'anonymat on commence à en entendre parler c'est quoi droit à l'anonymat c'est un peu à l'image de si je peux dire du droit à l'image c'est à dire sur tous les éléments de ma personnalité fixer un principe général qu'aucun élément ne peut être révélé publiquement sans une autorisation expresse et préalable de la personne concernée donc promouvoir ce droit et puis ce qui n'est pas écrit là c'est aussi peut-être promouvoir des solutions techniques parce que le droit c'est bien mais tout ça est en symbiose en osmose avec le reste et promouvoir des solutions techniques qui soient le plus aisément diffusé le plus facile à utiliser qui prévoient la possibilité de se de s'anonymiser de promouvoir le chiffrement ou la cryptologie comme on veut et c'est une manière aussi de répondre à cette situation donc premier mouvement on va dire un mouvement de de contrôle qui n'est pas définitif mais qui s'installe tout doucement des systèmes qui s'installent tout doucement et c'est un peu ça l'histoire des premières quinzaines la première quinzaine d'années de l'internet et de la loi un deuxième mouvement plus plus qui est la conséquence finalement d'internet ce que c'est qu'internet c'est l'interconnexion de réseau c'est l'acronyme d'une certaine manière de ça et qui fait qu'au final on est un peu tous responsables des uns des autres on est tous en réseau on est tous connectés les uns des autres et une des grandes tendances de la loi et d'internet c'est que finalement il y a de plus en plus effectivement d'attaques avec des mobiles on va dire crapuleux ou économiques sur les systèmes un taux d'élucidation extrêmement faible pour ne pas dire quasi nul aujourd'hui lorsqu'un site est attaqué quel qu'il soit que ça soit un site d'un rectorat ou un site purement commercial déposé plainte vous verrez qu'il ne se passera pas grand chose donc un taux d'élucidation extrêmement faible et pour prendre par exemple le cas de l'affaire Target qui est cette chaîte de distribution américaine entre le 27 novembre 2013 et le 15 décembre 2013 je crois qu'il y a eu 2 ou 3 millions de données qui ont été volées quand je dis volées on va dire captées avec des numéros de cartes de crédit et ensuite Target fait l'objet d'une centaine de procès et ça va coûter des millions et des millions de devards à cette société pourtant Target est bien victime il y a un accès ce qu'on appelle le délit d'accès frauduleux à un système de traitement automobilisé de données le délit d'accès au système de traitement automobilisé de données c'est un article 323 du code pénal donc il y a des gens qui ont pénétré le système de Target Target est victime mais il est responsable il est responsable des données qui se trouvent où il devait prendre toute précaution utile où il a eu une faille de sécurité négligente il est responsable alors de plus en plus le droit devient une sorte de c'est la patate chaude c'est à dire qu'on dépose des plaintes en se disant c'est une tendance que nous on constate on se dépose des plaintes en se disant je vais me placer du côté des victimes d'ailleurs il y a une évolution terminologique intéressante je trouve tous les délits informatiques viennent d'une proposition de loi c'est à dire d'un parlementaire qui allait poser une loi qui s'appelait Jacques Godefrain je ne sais pas si vous dites quelque chose c'est la loi du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique qui s'appelait comme ça qui est un des derniers textes vraiment bien écrits en une ligne et demie tout est dit tout accès l'accès ou le maintien fraudu dans un système de traitement automatisé de données est puni de telle peine l'amende l'entrave au fonctionnement d'un système de traitement de données est puni l'entrave entraver ou fausser le fonctionnement d'un système de traitement de données est puni introduire supprimer modifier des données est puni une ligne et demie à chaque fois c'est très clair et ça marche on a appelé ça la fraude informatique d'ailleurs il me semble que dans le code pénal c'est le reste dans la section fraude informatique me semble-t-il peut-être atteinte au système maintenant ça a peut-être évolué après on est passé à la cybercriminalité ça veut dire que ça veut dire qu'effectivement tout ça ça commence à se passer en ligne de manière un peu plus si le cyberspace tout ça ça fait plaisir et maintenant on parle de cybersécurité et moi ce qu'on ressent nous encore une fois avec notre prisme partiel c'est que finalement la cybersécurité ça veut dire qu'il y a un gros business pour du conseil en droit pour conseiller les entreprises pour gérer le risque opérationnel c'est-à-dire que le droit devient un outil pour limiter son risque juridique on va mettre en place des chartes d'usage internet qui est un ovni juridique il n'est pas dans le code du travail vous pouvez rechercher chartes vous ne trouverez pas dans le code du travail vous avez la loi le code du travail les accords les conventions collectives vous avez les accords d'entreprise les règlements intérieurs les contrats de travail la cybersurveillance on ne connait pas ce sont des pratiques qui ont été mises en place par les employeurs au niveau des organisations que ce soit privé ou public pour essayer de gérer un peu tout ça et les accès qui sont donnés au système et l'usage des deux services les plus populaires de l'internet que sont le web et le courrier électronique donc on voit bien que le droit finalement il sert à finalement à gérer ce que je disais le risque opérationnel qu'une organisation et qu'est-ce qu'on voit à court terme dans ce second mouvement que j'ai essayé de présenter ce soir c'est un peu comme aux Etats-Unis l'éclosion d'un droit on va dire mou c'est-à-dire pas celui voté par le Parlement l'Assemblée nationale ou le Sénat mais on voit l'éclosion de normes de référentiels de sécurité d'associations qui essayent de promouvoir des systèmes de gestion de ce risque opérationnel par rapport à tout ce qui est cybercriminalité cyberattaque etc c'est-à-dire